Chalons bien aimé dans le Seigneur Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de vous apporter la parole de Dieu Je suis sûr que Dieu va nous parler sûrement et la vie d'une personne va changer parce que c'est un message que j'amène qui nous permet de prendre conscience qui nous permet d'être déterminés afin que nous puissions accéder à tout ce que Dieu a préparé pour nous Alors mon thème est intitulé L'importance de la préparation Il y a un moment où j'avais enseigné sur la loi de la préparation Je sentis dans mon coeur qu'il était aussi important que je parle de l'importance de la préparation Ce que vous devez savoir est que la préparation est indispensable pour la vie de chacun de nous tout comme pour Dieu Et dans cet enseignement je veux parler de trois aspects de la préparation Vous devez savoir que Dieu est un Dieu de préparation Parce que c'est sa nature Dieu ne fait pas de choses sans avoir préparé ou préparé cela au préalable Et vous devez savoir que Dieu commence par préparer les choses pour nous Pendant que j'évolue avec l'enseignement Vous allez découvrir que Dieu prépare les choses avant de nous amener dans ces choses Et des fois nous pouvons avoir la confusion en train de prier pour des choses que Dieu a déjà préparées Et ce qu'il va demander c'est que nous nous soyons préparés aussi Alors le premier aspect de la préparation C'est que Dieu prépare les choses pour nous Vous devez comprendre que Dieu commence d'abord par préparer les choses Ces choses dont nous avons besoin L'histoire de la création est une belle illustration Qui nous parle de la loi de la préparation Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 2 Verset 8 à 9 Nous allons voir qu'avant que Dieu ne crée Adam et Eve Dieu a commencé par créer l'environnement Où l'homme viendra habiter L'homme viendra fonctionner Là où l'homme devrait vivre Dieu a commencé d'abord par arranger cela Lorsque vous lisez Genèse Je vais lire le chapitre 2 Mais lorsque vous rentrez dans Genèse chapitre 1 Le chapitre 1 Il commence par nous montrer comment est-ce que la terre était un chaos La terre était vide Et informe Et Dieu ne pouvait pas amener l'homme dans ce chaos Et c'est là qu'il a commencé d'abord par créer toutes choses Il a séparé les ténèbres de la lumière Il a créé le jour et la nuit Il a créé le sac et le zoo Il a créé le poisson, nous connaissons Il a créé les animaux Il a créé les plantes, les luminaires Et au chapitre 2 maintenant La Bible dit De 8 à 9 La Bible dit Puis Dieu Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Eden Du côté de l'Orient Et il élimine l'homme qui l'a formé L'éternel Dieu fit pousser du sol des herbes Des arbres et de toutes espèces Agréable à voir et bon à manger Et l'arbre de vie Et l'arbre de la vie au milieu du jardin Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal Dieu commence par créer toutes choses Et au chapitre 2, Dieu matérialise ce qu'il a créé Au premier chapitre Parce que lorsque vous lisez le chapitre premier de Genèse Et le chapitre 2 Vous allez voir qu'il y a quelques récits Qui s'entremêlent Parce que vous pouvez croire que Dieu a créé deux fois Non, Dieu a créé une fois C'était dans sa pensée C'était son intention Mais au chapitre 2, il a matérialisé cela Il a créé l'homme Il a créé un jardin Il a placé l'homme dans le jardin Et la Bible dit que les arbres qui étaient là C'était agréable à voir et bon à manger Et on souligne l'importance des deux arbres L'arbre de la connaissance du bien et du mal Je peux me dire par ce passage Que dans le jardin dedans Presque tous les arbres étaient fruitiers Et l'homme devrait le manger Et Dieu lui a dit qu'il ne doit pas manger L'arbre qui est au milieu du jardin Il y en avait deux Il y avait l'arbre de vie Et l'arbre de la connaissance Du bien et du mal Vous voyez, Dieu est dans sa nature Avant de créer l'homme Il prépare d'abord l'environnement Où l'homme viendra habiter Dieu prépare des choses d'abord pour ses enfants Ainsi, même notre salut Nous ne sommes pas sauvés le jour Où nous recevons Jésus Parce que le salut est déjà préparé Le salut existe déjà Le salut de l'homme a été préparé Avant la chute de l'homme Nous ne pouvons pas entrer dans une discussion théologique Mais comprenez car la Bible dit L'agnon a été immolé avant la fondation du monde Comment est-ce que Dieu pouvait prévoir Préparer déjà le sacrifice pour racheter l'homme Alors que l'homme n'a pas encore péché Je veux tout simplement vous dire Que Dieu nous prépare Ou Dieu prépare des choses Avant que nous puissions arriver là-bas Avant que nous ne soyons Apele, Dieu pré-etabli déjà notre appel Avant que nous puissions entrer dans la mission Notre mission existe déjà C'est pourquoi elle a dit à Jérémie Avant que tu ne sois une masse en forme dans le sein de ta mère Je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi Prophète des nations Il était déjà préparé à être prophète avant sa naissance Et la mission qu'il devait accomplir C'est lui d'abattre, de détruire, de planter, de construire De planter aussi Existait déjà Alors on voit que Dieu est le Dieu de préparation Le mal est que beaucoup de gens ne comprennent pas Que c'est le processus Parmi les lois spirituelles Il y a aussi la loi de la préparation Quand nous lisons le chapitre 2 de Ephésiens verset 10 Ephésiens 2.10 Je vais lire dans la version d'Arbi Car nous sommes son ouvrage Ayant été créé dans le Christ Jésus Pour les bonnes oeuvres Que tu as préparées à l'avance Afin que nous marchions En elle Qu'est-ce que ce verset veut réellement dire? Ça veut dire que nous tel que la Bible dit Nous sommes son ouvrage C'est-à-dire nous sommes les chefs d'oeuvre de Dieu C'est comme si nous sommes les lèvres d'art de Dieu Mais pendant qu'il nous tissait pour nous former Il travaillait en Jésus Et parce qu'il nous travaille Parce que nous sommes créés en Jésus Cela veut dire que nous sommes nés dans l'eau Nous sommes transformés spirituellement Afin que nous soyons utilisés pour les bonnes oeuvres Mais ces oeuvres, la Bible dit que Dieu les avait déjà préparées pour nous Afin que nous marchions en elle Afin que nous pouvions vivre la bonne vie Qui l'a préarrangée et préparée pour nous C'est ça la vie que Dieu nous a prédestinée Travailler le bonnes oeuvres Pratiquer le bonnes oeuvres Des choses qu'il a déjà préparées pour nous C'est ça notre vie, les bonnes choses Dieu vous a préparés pour une bonne vie Que vous avez préparés pour une vie de succès Une vie de réussite Une vie de gloire Mais avant d'arriver dans cette vie de gloire Dieu doit prendre le temps aussi de vous préparer Il prépare l'élévation Il prépare la gloire Il prépare le succès Il prépare votre nature Mais la première chose c'est qu'il doit aussi vous préparer Tout ce que nous sommes en train de demander Dieu Dieu nous a déjà préparés à ça Dieu a déjà préparé cela Mais le problème Est-ce que nous sommes prêts Pour accéder à ce que Dieu A déjà préparé pour nous Les bonnes oeuvres Qu'il a déjà préparées Pour que nous puissions marcher dans ça Pour que nous puissions vivre cela Nous, est-ce que nous sommes déjà prêts Êtes-vous prêts pour ce que vous êtes en train de demander à Dieu Pour votre ministère Parce que tout le monde veut être grand dans la vie Est-ce que vous êtes déjà préparés Dieu a préparé votre ministère Dieu prépare votre carrière Dieu prépare vos affaires Dieu prépare votre mariage Il prépare vos enfants Mais est-ce que vous êtes déjà préparés Pour être un bon ministre dans le ministère Parce que le problème c'est qu'on peut dire à quelqu'un Tu es appelé au ministère Aussitôt la personne commence une église Commencez un ministère Sans être préparé Vous voulez vous lancer dans une carrière Est-ce que vous êtes déjà préparé Vous voulez vous marier Est-ce que vous êtes déjà préparé Je ne parle pas seulement de la préparation en termes de finances Même la préparation mentale Psychologique, morale Parce que vous allez vivre avec quelqu'un Qui n'est pas de votre famille Qui n'est pas votre soeur Ni votre frère Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout Tolérer la personne Vous devez être préparé Pour le ministère Est-ce que vous êtes formé Parce que vous ne pouvez pas vous lancer au ministère Parce que vous avez le Saint-Esprit Vous allez voir plusieurs personnes Vous leur dites Venez étudier Mais ils refusent Non nous avons le Saint-Esprit Oubliant que la parole qui a été écrite La Bible a été écrite Pas des érudits Pas des intellectuels Nous avons le Saint-Esprit Mais Paul était un docteur Il n'était pas illettré David était quelqu'un d'intellectuel Salomon Salomon Lui qui était docteur Il était médecin Mais nous parce que nous avons le Saint-Esprit Nous croyons qu'étudier les choses de Dieu C'est une perte de temps La Bible dit A la foi A notre croyance La croyance symbolise les choses spirituelles Ajouter la connaissance Nous pouvons nous asseoir Rentre nos ministères efficaces Lorsque nous sommes préparés dans la formation Parce que vous serez limités Et cher serviteur de Dieu N'oubliez pas que vous ne serez pas toujours Vous n'aurez toujours pas un même auditoire Si vous avez une vision Vous devez vous préparer Vous devez vous équiper Vous devez être discipliné Vous voulez commencer un ministère Est-ce que Dieu a déjà travaillé votre caractère ? Parce que ça joue un rôle important Notre caractère Notre comportement Est-ce que les gens Lorsqu'ils vous voient Ils voient que vous représentez Un homme de Dieu Un serviteur Un servant de Dieu Est-ce que vous avez été consacré Le temps que vous vous êtes donné vous-même Au ministère de la prière Et de la parole Est-ce que Dieu vous a préparé En travaillant en vous la patience Parce que conduire le peuple Ça demande la patience Ça demande un grand cœur Ce n'est pas l'affaire de l'onction Je l'habitue de dire Qu'on ne peut pas commencer une œuvre de Dieu Parce qu'on a les dons du Saint-Esprit Parce que l'œuvre de Dieu N'avance pas par les dons du Saint-Esprit Les dons édifient l'Église Édifient les peuples Mais ce qui conduit l'œuvre de Dieu C'est la sagesse et l'intelligence Ce n'est pas l'intelligence Que nous avons à l'école C'est l'intelligence Ce que Dieu donne C'est ce que Salomon avait demandé Est-ce que nous sommes déjà intègres Est-ce que nous marchons dans l'intégrité devant Dieu Est-ce que nous sommes dans la vérité Est-ce que nous avons été disciplinés Dans la gestion des finances Où nous aurons l'argent là-bas Mais nous sommes conscients que c'est l'argent de Dieu Et nous ne devons pas le mêler avec notre argent Tout ça, ça demande la préparation Ça demande l'éducation C'est pourquoi avant de vous lancer dans les ministères Vous devez être préparé Formé par Dieu Formé par des mentors Formé par d'autres pasteurs Êtes-vous préparé pour le mariage Parce que dans le mariage On n'entre pas tout simplement Parce que quelqu'un nous a plu D'abord on entre dans le mariage Parce qu'on aime Si vous n'avez pas l'amour Vous ne pouvez pas fonder le mariage Et ça je parle d'abord aux hommes Et une femme qui n'est pas prête à se soumettre Ne peut pas bâtir sa maison Est-ce que vous avez le sens de savoir Que les deux personnes viennent se compléter Parce qu'il y a des soeurs Qui tous les jours demandent le mariage à Dieu Parce que je ne pense pas que les frères demandent le mariage Peut-être ils le font aussi Mais ma soeur Est-ce que tu es déjà préparé À entrer dans cette nouvelle vie Ou un homme te dira Je ne veux pas ça et toi tu dois obtenir Ça demande la préparation mentale aussi Vous êtes appelé à exceller dans les entreprises Ne vous jeter jamais dans un domaine Sans avoir au préalable Étudier les domaines Et vous préparer pour rentrer là Dans le monde des affaires Vous devrez aussi être formé Vous devez avoir le sens des responsabilités Dans la gestion Imaginez vous vous vendez Mais vous mangez votre argent Parce qu'à la maison on doit être bien Mais comment est-ce que vous allez avancer Est-ce qu'il ne faut pas manger l'argent Non Mais vous devez être modéré Dans la gestion de vos finances Ça demande aussi la discipline Vous voulez un poste dans l'administration Ou dans une organisation Est-ce que vous connaissez Les sens d'engagement Parce que toutes ces choses Viennent par la préparation Les sens du travail L'intégrité Vous n'êtes pas préparé à travailler Vous êtes paresseux Et vous voulez qu'on vous donne le travail Vous voulez que Dieu vous ouvre les portes Et d'autres Lorsque Dieu les ouvre même les portes Il ne sent pas que Dieu T'amène dans une entreprise Dans l'administration Pour te former Te préparer Alléluia Vous savez il y a un homme Qui s'appelle Jacob Il ne pouvait pas savoir Garder ses propres troupeaux S'ils n'étaient pas d'abord A l'école de Laban Il y a des gens Que Dieu ne confiera jamais Des responsabilités Des ministères Des églises Des entreprises Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été intègres Là où Dieu les a placés Pour qu'ils servent Sous une autre personne C'est très important De comprendre la loi Et l'importance De la préparation Vous devez savoir Que nous sommes préparés Et c'est la préparation Qui va déterminer Notre pertinence Notre ténacité Toute activité Tout ministère A succès Et les résultats De la préparation Prenons un exemple Un élève Qui ne va pas se préparer Pour son examen d'état Et qui est en train De prier toute la nuit Le matin va faire son examen Il va jouer Parce qu'il doit savoir Que pour réussir Il doit se préparer En étudiant Dieu n'est pas un Dieu De confusion Nous avons nos responsabilités Dieu a sa responsabilité Nous voulons le succès Dieu veut notre succès Nous voulons la réussite Dieu veut notre réussite Dieu va nous donner Cela si et seulement si Nous nous sommes préparés Dieu ne forme pas les paresseux Et Dieu a une école Qu'on appelle L'école de la préparation Le deuxième niveau C'est que Dieu prépare les hommes Il prépare d'abord Les choses Que les hommes vont obtenir Que les hommes vont faire Et puis il prépare les hommes Maintenant Une vie chrétienne victorieuse Un ministère efficace Une entreprise à succès Et les résultats des efforts Qui ont été fournis Dans la préparation Parce que le succès N'a jamais été un accident N'a jamais été accidentel Tout succès se prépare Tout réussite se prépare Il se prépare Dieu prépare les hommes Pour leurs messieurs Dieu prépare les hommes Pour leurs prochaines saisons Ne demande pas A Dieu L'argent Dis à Dieu De te préparer Pour gérer l'argent Ne demande pas A Dieu Une église De mille personnes De deux mille personnes De dix mille personnes Si toi tu n'es pas préparé Pour avoir un leadership Pour conduire ce peuple C'est très important Nous Notre préparation Compte plus que ce que nous allons faire J'ai l'habitude de rentrer ici Sur la parabole des talents Où les maîtres Lorsqu'il appelait ses serviteurs Et il les a remis les talents La Bible dit qu'il les avait donnés Selon leur capacité Si seulement une personne Vous tient un langage dur Comment est-ce que vous réagissez Dieu prend le temps De préparer les hommes Pour ce qu'ils vont faire Dieu prend le temps De préparer les hommes Pour ce qu'ils doivent Avoir ou acquérir Peu importe le domaine Dieu a le temps De préparer les gens Vous voulez entrer dans les affaires Soyez préparé Vous voulez entrer dans le monde politique Soyez préparé Parce que ça demande beaucoup de choses Ça demande de passer à l'école d'études Il y a quelques personnes dans la Bible Entre autres il y a Moïse Dieu a préparé qu'il délivre Israël De l'oppression des pharaons Et aussi de conduire son peuple Dans les déserts Et nous voyons Cette vision là Cette passion de délivrer Israël Avait commencé Alors qu'il était encore en Égypte Mais il a voulu commencer A délivrer son peuple Sans que Dieu ne le prépare Nous voyons comment est-ce qu'il a tué cet Égyptien Et comment est-ce qu'il a fui Et Dieu a commencé à le former Pendant 40 ans Lorsqu'il a quitté Égypte Et c'est ainsi que Dieu l'a envoyé maintenant Pour délivrer son peuple Après que Dieu lui ait donné la sagesse Imagine là il voulait dire à Pharaon Je vais libérer ce peuple Il allait même mourir Parce qu'il ne pouvait pas y avoir des évidences Parce que Dieu était avec lui Mais quand tu l'es parti Dieu lui a donné les évidences Dieu a manifesté sa puissance Par Moïse Dieu a frappé tous les premiers Nés à cause des instructions de Moïse Dieu l'a amené chez Laban Chez Gétro plutôt Et il a commencé à perdre d'abord les brébis de Gétro Avant de perdre les brébis du Seigneur Notre Dieu est un Dieu de préparation La deuxième personne c'était David David était censé être roi d'Israël Il devait être un roi qui devait combattre les ennemis d'Israël Mais Dieu l'a préparé dans la brousse comme un petit berge Même l'onction l'a reçu L'onction royale Il l'a reçu d'abord dans la brousse Et pourquoi David Aussitôt qu'il a reçu l'onction Il n'était pas parti devenir roi Parce qu'il était encore immature Ça vous trouvez même dans Un Samuel chapitre 17 33 à 35 Saoul dit à David Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistine Car tu es un enfant Et il est un homme des guerres de sa jeunesse David dit à Saoul Ton serviteur faisait perdre les brébis de son père Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau Je courais après lui Je le frappais Et j'arrachais la brébis de sa gueule S'il s'est dressé contre moi Je le saisissais par la gorge Et je le frappais Et je le tuais J'aime toujours connaître Le parcours des hommes de Dieu Quelle est leur gloire J'aime toujours connaître l'histoire d'une personne Avant d'apprécier sa gloire Mais beaucoup de gens préfèrent la gloire d'un homme sans connaître son histoire Cet homme est en train de donner son CV Comment est-ce que Dieu l'a préparé pour affronter l'ennemi Dieu enlevait la peur en lui Dieu mettait la détermination en lui Parce que cet homme devait changer les choses Il devait combattre Goliath Il devait libérer Israël Lorsque bien-aimé dans le Seigneur Vous commencez une chose sans être préparé Vous entrez dans un domaine sans être préparé Vous courez un grand risque de jouer Et beaucoup n'aiment pas cette phase Parce que c'est l'école de Dieu Dans cette école Les enseignants sont les défis Les souffrances Le manque Les déceptions La souffrance La famine La maladie Les critiques C'est ce qui vous rend fort C'est là que Dieu est en train de vous préparer Lorsque les gens vous humilient Lorsque vous connaissez la persécution Ce sont les enseignants Dans l'école de la patience Dans l'école de la préparation Dieu ne vous cache pas seulement Il amène les choses Qui travaillent votre caractère Parce que vous devez apprendre des leçons Qui vont vous servir la devant Et parmi ces leçons Il y a comme la discipline Il y a l'humilité La confiance en Dieu La patience La tolérance La persévérance La maîtrise de soi Le développement du caractère Que j'appelle la maturité Mais aussi la gloire Parce qu'après votre temps de préparation Après les épreuves Vous devenez fort C'est ça votre gloire Je vais continuer prochainement Où nous aurons notre deuxième partie Comme mon temps est fini Et je sais que le Seigneur nous bénira Que le Seigneur vous bénisse Et continuez à suivre Héritage TV Merci pour la bénédiction de Dieu Dans votre vie et sa paix Amen Que Dieu vous bénisse